Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi ? Oui, tranquille, et toi, comment ça va ? Ouais, donc là, comme t'as pu le constater, c'est vrai. Je l'avoue, je suis actuellement à poil dans mon lit. Je sais que cette information... Tu vas me dire, mais pourquoi tu nous dis ça ? Nous, on s'en fout, va directement droit au but. Mais là, mesdames et messieurs, je viens juste d'aller me coucher parce que cette nuit, c'était absolument trop violent. Des coups, des coups de poing, d'une violence, ça me réveillait. Tu vois, quand je faisais comme ça, je devais m'endormir. Je voyais le coup de poing comme ça, du petit coin de l'œil. Je faisais, oh là là ! Parce que c'était d'une violence que même moi, je me disais, mais on ne peut pas vivre avec ce genre de coup dans la face. La boxe est un sport absolument magnifique, mesdames et messieurs. Tu vois le kung fu, là ? À l'époque, tu disais, waouh, ils sont forts et tout. Mais là, la boxe, ça me fait le même effet. Je me dis, on l'esquive, on l'a droite, on la pêche, on l'hupercute. Oh là là, c'était absolument magnifique. Et là, Canelo, on ne va pas se mentir que là, ça y est, c'est officiel. C'est le plus grand boxeur de sa catégorie. Voilà. Donc, depuis ces dix dernières années, depuis que Floyd Mayweather est parti, on ne va pas se mentir que Canelo, c'est le terminator des poids moyens. Il a terminé tout le monde. Tous les championnats de boxe, il les a remportés. Parce que vous ne savez pas, mais il y a plusieurs championnats de boxe. Ça veut dire, c'est pour ça que tu vois, il y a plein de boxeurs qui ont des ceintures. Tu comprends ? Lui, il est parti dans chaque championnat, il a ramassé toutes les ceintures. Là, regarde, il n'arrive même pas à tenir toutes les ceintures. Parce que tellement il y a de championnats, tellement il a remporté tous les championnats, toutes les ceintures sont à lui. Tu comprends ? Tous les championnats de boxe qui existent, il les a remportés. C'est le plus grand terminator de sa catégorie. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? On ne va pas se mentir qu'à l'éplante, il n'a pas démérité le combat. C'était chaud. Tu vois ce que je veux dire ? On a même cru qu'il allait gagner contre Canelo. Mais qu'est-ce qu'on dit dans la boxe ? Un coup peut changer la donne. Et c'est ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Et oui, il lui a asséné un uppercut dans le corps qui a fait remonter ses deux semaines de tout ce qu'il a mangé. Ça commençait à monter, à vibrer à l'intérieur son estomac. Et là, il disait, mais qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs ? On ne peut pas vivre avec ce genre de violence. Vous comprenez ? Et le foie, il disait, mais bien sûr. Regardez comment nous avons mal. Nous sommes dans le corps d'un boxeur. On se fait frapper. Et là, tu as le cœur qui commençait à accélérer. Bon, vite, c'est la panique. Il faut faire quelque chose. Et là, le cerveau, il disait, bon, moi, ce que j'ai comme solution, on éteint tout. Et voilà ! Canelo Plante est tombé par terre. Puisque, même ses bras, il disait, bon, vas-y, je vais essayer de toucher sa tête. Il ne touchait pas sa tête. Ses jambes, il commençait à trembler. Il disait, bon, vas-y, nous, on va aller se coucher, on va aller s'allonger, c'est mieux. Dans tous les cas, c'est sponsorisé. Même si on a perdu, ils vont nous payer. Tu comprends ? Hein ? Tu vois ? Qu'est-ce que tu comprends ? C'est ça, des fois, quand tu arrives sur le ring, c'est ton corps qui parle à ta place. Tu vois, tu as beau avoir toujours la motivation, des fois, l'adversaire, il est au-dessus. Et là, on ne va pas se mentir que Canelo a été au-dessus de Caleb Plante. Comment il a fait ? Il a attendu les deux derniers rounds. Franchement, il faut être courageux pour faire ça. Tu tiens pendant dix rounds contre un mec et c'est là, au bout du onzième round, tu commences à envoyer les coups que tu as appris à ton entraînement. Oh là là, mais toi, tu as une force mentale incroyable. Parce que quand tu disais, I'm gonna knock him out avec ton accent hispanophone, 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 hispanique. Quand tu nous as dit, I'm gonna knock him out avec ton accent hispanique. Nous, on s'est dit, il est marrant son accent. Bon, après, c'est vrai qu'il a les capacités de le terminer. Mais bon, Caleb Plante, c'est quand même un client, donc ça va être un petit peu compliqué. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a knock him out. Il a knock him out, Caleb Plante. Oh, mais lui, quand il parle, il agit. Oh, c'est pas un politicien. Les boxeurs, c'est pas des politiciens. Tu vois ce que je veux dire ? Quand ils disent, je vais le mettre KO. Et puis, ils commencent à ouvrir les yeux. Et ils commencent à dire, ouais, tu vas voir, c'est bon. Yeah, yeah, yeah. Let him talk, let him talk. Yeah, yeah, yeah. Et bien là, c'est qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit. Tu comprends ? Bon, là, je vais faire une autre vidéo parce qu'il y a eu de l'UFC, mesdames et messieurs. Eh ouais !